Les plantes tinctoriales sont souvent des plantes ordinaires qui ont un pouvoir extraordinaire qui est de produire des couleurs et qui permet de teindre des tissus organiques. Le teinturier obligatoirement il va chercher à avoir un maximum de nuances de couleurs et donc il va collectionner toutes ces plantes tinctoriales dans son jardin pour les avoir à portée de main et pouvoir faire toutes les teintures dont il a besoin. On a beaucoup de plantes ordinaires comme par exemple la ronce qui était une plante très utilisée au moyen-âge parce que c'est une des seules plantes en Europe qui produit la couleur noire et grise. On a des plantes comme la garance qui produisent du rouge et puis après il y a des plantes un peu plus extraordinaires comme l'indigotier qui produisent du bleu. Le pastel qui est aussi une plante du sud qui produit du bleu et qui a notamment donné son nom au pays de cocagne vers Toulouse parce que beaucoup de familles se sont enrichies là-bas. Et donc ce sont des savoir-faire qui ont été un petit peu oubliés puisque la synthèse a permis de colorer nos tissus et nos habits de manière beaucoup plus rapide et moins coûteuse. Donc du coup voilà c'est la redécouverte de ce patrimoine de plantes là qui est finalement assez banal et qu'on pourrait voir tous les jours dans les haies ou dans un coin de jardin et qui va nous donner des couleurs extraordinaires qui ont un pouvoir caché extraordinaire. On avait envie que le jardin soit habité donc notre but c'est vraiment qu'on ait l'impression que le jardin appartient au teinturier et il va revenir dans cinq minutes ce teinturier et vraiment le visiteur rentre dans l'univers de ce teinturier.